alors bonjour les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur black panda mining tv chaîne de crypto monnaie dédiée au minage par microprocesseurs voilà alors écoutez vous étiez nombreux à l'attendre et enfin il est arrivé enfin le voilà l'épisode sur la x99 en dual mining avec deux xeon en 2680 version 4 avec une consommation écoutez ça va être la surprise en tout cas on est à à peu près 9 kh sur du zephyr donc qu'est ce que ça va donner je vous montre surtout comment on monte la bête comme on installe le programme comme on le mine et puis comment on peut éventuellement overclocker tout ça donc installez vous confortablement et je vous dis à tout de suite et bienvenue sur black panda mining tv alors nous y voici ça y est enfin il était temps cet épisode sur la x99 en dual mining avec des petits xeon alors vous avez vu en préambule on était à 8,8 kh là j'ai un peu réduit mais la mauvaise nouvelle c'est que cette petite bête là est un monstre de consommation on est à plus de 240 watts 230 allait 240 watts pour aller 8 kh sur du random x alors ce qu'on va faire c'est que bien évidemment je vais la faire tourner sur d'autres algos puisque on sait que random x par défaut est un algo qui a tendance à consommer un peu plus d'autant qu'il sollicite beaucoup la ram bon là on est parti sur une config ou en théorie je dis bien en théorie on pourrait peut-être gratter un peu plus de hache parce que j'ai finalement voulu vous présenter au travers cet épisode là un rig qui pourrait être ne coûter rien du tout en fait un terre qui serait vraiment bon marché avec le minimum de ram donc il y avait ce package là qui était proposé sur aliexpress qui avait l'air intéressant sauf que on est à 64 gigas de ram donc c'est deux barrettes de 16 et puis là deux autres barrettes donc bon je dirais que c'est probablement probablement pas la bonne génération de xéon qu'il faudrait prendre je pense que les 26 96 en version 3 serait idéal à priori même les les 26 86 en version 3 mais qui sont vendus à des prix stratosphériques parce que à priori ce genre de cette génération là des 26 86 v3 est une génération qui consomme pas grand chose et forcément les chinois le savent et donc ils ont monté les prix au niveau d'ali express donc ça reste clairement pas intéressant donc mon avis il est d'ores et déjà figé surtout que quand on a maintenant la génération des 7900 x qui sont clairement des bombes puisque concrètement on est sur des consommations qui sont juste insane c'est à dire qu'on ça consomme rien du tout là par contre néanmoins je trouve que finalement une petite carte unix 99 pour ceux qui démarreraient ça peut avoir du sens parce que globalement on est sur du 80 euros la petite carte de xéon si on prend une famille qui se consommerait beaucoup moins que cette version des 26 80 v4 qui serait plutôt des 26 oui des 26 80 95 ou 26 98 version 3 pas les versions 4 on est à 50 balles par xéon voyez donc ça vous fait 100 balles à peu près pour les propres processeurs la petite carte qui a 90 ça vous ferait du 190 ou 190 pour nos belges et les qu'ils regardent et puis avec un kit de ram à se rajouter je pense qu'il faudrait se mettre à peu près dans les allez 100 balles de ram donc voilà on arrivera un bundle qui est dans les 300 300 300 euros bon 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 j'ai envie de dire ça ça peut faire l'affaire surtout que cette carte est assez sympa au final alors j'ai j'ai eu au départ je galérais parce que je pensais que je gérerais pas du tout le démarrage sous ivo s parce que vous me connaissez maintenant j'ai tendance à utiliser la clé usb pour flasher le programme ivo s dessus je pensais que ça marchait pas alors j'avais commencé avec des ssd et puis les ssd me coûter j'arrivais pas à flasher le programme sur un ssd mais enfin c'était juste ma clé usb d'adaptateur qui était pas bonne donc ça peut bien évidemment se faire en ssd moi je voulais quelque chose de simple basique facile pour que je puisse vous représenter une chose parce que c'est vrai que sur ma chaîne ce que j'ai tendance à privilégier c'est la simplicité pour miner différents coins et la simplicité pour installer du hardware parce que si ça commence à être un peu trop compliqué pour pour vous la plupart dans le public c'est c'est trop chiant c'est trop galère et franchement l'objectif c'est quand même de rafler de miner avec une belle rentabilité le plus simplement possible donc pour le coup j'ai trouvé que finalement la x99 était pas mal puisque on peut flasher direct sur la clé usb on peut mettre son petit alors sa petite clé wifi aussi direct c'est reconnu et puis à partir de ce moment là on se retrouve aussi avec la bonne petite carte rappelez vous qui est une 4g qui coûte à peine 50 balles donc concrètement c'est pas mal je trouve maintenant je ne vous conseille pas de l'acheter véritablement si vous comme vous êtes vous avez déjà deux trois deux trois rigs en amd en ryzen franchement il ya beaucoup mieux en termes d'efficience mais bon ça valait quand même le coup qu'on s'y penche puis qu'on voit aussi en termes de watts donc voyez 240 watts bon là on est monté à 8k donc ce qu'on va faire c'est que maintenant que je vous ai présenté le hardware qu'on voit à peu près la consommation watts sur mon beau clavier enfin il s'est modernisé un peu black panda on va passer à l'écran et puis on va voir ce que ça donne au niveau des différentes flysheets et puis si besoin j'irai checker la consommation watts pour que vous puissiez voir histoire qu'on parcourt pleinement la bête qu'on aille au max et puis qu'on aille au bout de la démarche quoi ok allez à tout de suite derrière l'écran alors les amis nous voici donc derrière l'écran donc comme vous pouvez voir alors vous fiez pas aux indications de watts puisque la 125 watts c'est pas du tout représentatif on est bien à 8k h sur un 2680 donc comme on l'a vu mais effectivement avec une consommation qui est de 240 watts donc clairement pour du randomix on a vu on a on a vu mieux en termes de processeurs et surtout de consommation j'ai activé en plus dans le menu bios de la bête qui est un bios de la préhistoire la fonction écho donc ou privilégier on va dire la balance en termes de puissance plutôt qu'en termes de performance parce qu'effectivement on pourrait en voir à priori taper du 8 et demi ouais 9 9 9 cas mais on serait à plus de 250 watts donc même si c'est deux processeurs pour 9k c'est juste pas possible quoi alors là par contre on va dans le prolongement de mon dernier épisode notamment pour aborder la notion de dual mining et je voudrais voir en fonction de ça justement ce que ça pourrait donner alors comme vous le savez sur yes power que je soutiens comme projet vichai fortement puisque globalement si vichai a rencontré une adhésion massive sur ce coin là avec un cours qui serait très intéressant au moins pour nous mineurs ça nous permettrait de trouver un bon complément de revenus à miner en dual que ce soit avec du zef ou avec du ghost rider alors je privilégie pas je privilégie pas les xéons bien évidemment sur du ghost rider on va voir ce que ça donne mais on va y aller crescendo donc là sur vichai donc bon ben la feuille de route classique je pars avec du srb pour le coup et puis pour vichai donc comme on est sur 21 sur deux xéons qui représente donc 28 frites on va d'ailleurs je suis en train de penser c'est 28 frites par processeur donc en finale on en a 56 donc en gros on va on va doubler ici on va en mettre 18 parce que c'est vrai que je partais que sur 1 mais on est en dual donc tac j'applique là d'ailleurs je revérifie mais effectivement le xéon on est bien sûr 28 frites pour un processeur donc ce qui nous en fait bien 56 et donc pour la répartition de la flysheet donc on a dit 56 donc là clairement j'en ai mis 18 et donc de l'autre côté on va en mettre 38 donc sur du zef alors si vous savez pas à chaque fois pour déterminer le nombre de frites ou xm rig voilà la commande 1 donc faut bien spécifier l'algo et que ce soit pour du ghost rider d'ailleurs pour xm rig ainsi vous m'y avec alors soit il ya la fonction classique ici où directement c'est un raccourci et là c'est bon vous avez rien à faire soit vous voulez jouer justement un peu sur quel nombre de frites je peux déterminer et à ce moment là vous êtes obligé de de taper cette commande là tout simplement donc là vous déterminez frites alors le problème c'est que là il faut que je tape du manuel donc on va faire 8 voilà et puis là après claque on y va pour les séparations tac tac hop c'est vraiment en live en live les amis en live live 26 7 8 voilà 38 claque on y va c'est parti on descend donc n'oubliez pas surtout sur la partie donation de mettre la commission minimum pour xm rig à 1 et puis on envoie la sauce un claque donc on n'est pas sur 7900 x1 on est sur du xéon 26,99 26,80 tac voilà allez on actualise et je vais donc envoyer directement la flysheet on va envoyer ça sur la lune et on va voir combien ça nous tire et surtout combien ça consomme de watts puisque c'est quand même ça l'efficience autant aller jusqu'au bout donc je l'ai bien là et je l'envoie directement donc on attend que la flysheet se lance je je vous mets sur pause et on va aller voir directement sur l'écran combien ça consomme ok les amis allez à tout de suite voilà si en dual alors on est donc sur du 4k sur du zephyr et sur la partie yes power donc avec du vichail on est à 225h donc clairement pour 230 watts aucun intérêt aucun intérêt donc on fait on a fait le test on voit bien qu'effectivement la conso elle est stratosphérique et puis alors du coup pour faire du pour se retrouver à faire du dual en 4k et puis à peine du 230h sur du srb sur du vichail ça n'a pas d'intérêt donc rebelote les amis on repasse à l'écran et je vous montre ce que ça donne en consommation et en rachet alors là les amis on est sur du 1,14 k sur du ghost rider et sur du l minor avec un complément virus coin on arrive à 11 mh donc concrètement aucun intérêt et alors à la consommation là on frôle les 264 watts j'ai envie de dire avec un lot d'average qui sature donc toujours pas efficace et xeon 2680 et on va faire enfin le dernier test avec donc cette fois ci un vichail accompagné d'un verus coin donc les amis nous voici sur le dual mining que j'ai tendance à préférer d'ailleurs sur les processeurs qui seraient donc du yes power avec le vichail et du verus coin donc qui est plutôt pas mal un 27 mh donc là on est on est proche d'un 30 40 centimes pour les pour le pot par processeur enfin pour les deux xeon en conversion verus coin et un 1k alors on verra ce que va sortir yes power enfin si yes power était pardon si vichail sortait à une rentabilité autour des 1 usd là on serait on serait correct sauf que le gros problème et vous le voyez pas là et je suis allé voir là bas on est à plus de 300 watts à la prise donc clairement franchement aucun intérêt les 2680 v4 en dual mining de les prendre je ne vous conseille absolument pas d'acheter ce type de processeur peut-être d'autres xeon puisque j'apprécie fortement quand même la x99 un premier prix après tout 84 euros pour gérer du dual mining avec d'autres processeurs qui passeront certainement en bande test plus tard c'est une bonne carte c'est une carte quand même à la base qui était plutôt pour les serveurs donc ça reste correct mais encore une fois ce choix de processeurs avec le package aliexpress qui sont qui est proposé ne vaut pas le coup donc voilà les amis c'était cette fameuse ce fameux test sur la x99 alors j'espère que ça vous plaira au moins que ça vous a servi et puis bien évidemment n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez et puis bien évidemment vous êtes bienvenue aussi sur mon discord et puis encore merci merci beaucoup à tous pour vos vos messages ça me fait chaud au coeur et puis effectivement on reste une communauté mineurs donc pas de prise de tête on est là pour balancer de l'info et puis il n'y a pas de il n'y a pas de guéguerre un les gars je vous dis juste ça comme ça encore une fois on est tous là dans la même panade donc l'idée c'est quand même qu'on arrive à sortir des projets de rafler ce qu'il faut et puis d'avoir les meilleurs tests sur tous les produits qu'on puisse avoir pour pouvoir les miner de façon correcte et en l'occurrence en ce qui me concerne dans le domaine du cpu quoi voilà les amis prenez bien soin de vous c'est le plus important en cette année 2024 et puis surtout un bon mining et j'espère que vous allez rafler tous un maximum là sur le sur notre cher vishai en tout cas prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite allez ciao ciao les amis 1